bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves du deuxième année collège parcours international et qui pourtera sur le chapitre 3 les volcans et leurs relations avec la tectonique diplôme à l'ambicoum aïzaïe talamid aïzaïe talamidat vidéo jadid s'anokhassi souhou li sanataniya tanawi meslek daouli wa yatamah war haol albarakhin a alakatoha bidiksunyat asafariha on commence tout d'abord par la définition d'une éruption volcanique qu'est-ce qu'une éruption volcanique et bien l'éruption volcanique c'est un phénomène géologique caractérisé par l'émission par un volcan de lave accompagnée de gaz volcanique comme vous voyez sur le schéma l'éruption volcanique c'est la remontée des magmas de la profondeur à la surface par des fractures des cassures au niveau de l'éthosphère c'est ce qu'on appelle éruption volcanique voilà et dans l'indiffaire volcanique tarif l'indiffaire volcanique comme on l'indiffaire volcanique sont la souhoud et la souhara min l'aimaq ila saadh tabiat l'hal la souhoud et la souhara signif lava ou la gazette min l'aimaq ila saadh aabra l'hkosur et moufadiha à la moustawa al ghilaf sakhri deuxième on va y terminer les éléments de l'appareil volcanique l'appareil volcanique est constitué de premièrement sonde volcanique ou projection volcanique ramad al-borkani al-maqdufat al-borkani le deuxième élément cratère l'arabia al-fawha c'est une ouverture par laquelle l'eau magma les laves les gaz sont expulsés vers l'extérieur ensuite le troisième élément coulid lave l'arabia sadafuq lavi puis le quatrième élément conne volcanique l'arabia mahrout burkani ou al-jus l'hariji milburkani c'est la partie extérieure du volcan cinquièmement la cheminée l'arabia mitrana la cheminée c'est le canal par lequel l'eau magma remonte à la surface et le sixième élément c'est la chambre magmatique c'est l'endroit où l'eau magma est emmagaziné avant sa remontée à la surface dans la ranceur s'adis ou à l'horfa suharia la mousse de l'horfa suharia ou le mécane ou le mécane qu'elle a dit a tajammao fiyas fiyas suharakabla saoudiha et la sada on passe maintenant au type d'éruption volcanique donc on distingue et on assiste à deux types d'éruption volcanique les éruption volcaniques effizives et les éruption volcaniques explosives donc on va voir l'anaua de l'indifathe l'horcania il y a que l'anaua de l'indifathe l'horcania l'indifathe l'horcania insicabilia l'indifathe l'horcania infigabilia et on va voir l'anaua de l'horcania infigabilia l'anaua de l'horcania infigabilia l'horcania infigabilia l'horcania infigabilia pour distinguer entre ces deux types d'éruption volcanique on va déterminer les caractéristiques de chacune de ces éruptions donc pour l'éruption volcanique effizives il se distingue d'une lave qui est fluide des colis de lave qui sont très longues d'un taux de vapeur d'eau qui est petit du taux de gaz du sol dans le magma qui est petit du taux de silice qui est égal à peu près à 50% d'une explosivité qui est faible et la hauteur des colonnes de cendres qui est basse et bien sûr son type si le type effisif que vous voyez sur le schéma pour l'autre type d'éruption volcanique c'est à dire l'éruption volcanique explosif il se caractérise par des colis de lave qui sont très courtes d'une lave qui est visqueuse d'un taux de vapeur d'eau et le taux de gaz du sol dans le magma qui est élevé d'un taux de silice qui est égal à peu près à 70% d'une explosivité qui est forte et la hauteur des colonnes de cendres qui est élevée et bien c'est les éruptions volcaniques explosifs on passe maintenant à la relation entre les volcans et la tique sonique des plaques donc on distingue entre deux niveaux deux types de limites les limites de divergences c'est-à-dire les limites ou les plaques c'est-à-dire les plaques c'est-à-dire les plaques c'est-à-dire les plaques qu'on au niveau des dorsales médiéo-océaniques au niveau des dorsales médiéo-océaniques le type d'éruptions volcaniques dominant c'est le type effisif il se caractérise entre autres par l'absence d'icônes et de cratères il y a une lave qui est fluide ainsi que d'un taux de vapeur d'eau qui est petit un taux de gaz du sol dans le magma qui est petit l'origine des magmas au niveau des zones de divergence donc les mouvements de divergence des plaques lithosphériques conduisent à la formation des cassures quand les plaques lithosphériques s'éloignent ils provoquent des fissures des cassures des fractures au niveau de la lithosphère par ces fractures le magma remonte de la surface c'est-à-dire depuis la sténosphère vers la surface depuis la profondeur vers la surface c'est-à-dire depuis la sténosphère vers la surface donc on dit l'origine des magmas au niveau des zones de divergence c'est la sténosphère c'est-à-dire qui est-à-dire la présence de la présence d'icônes et de cratères d'une lave qui viscuse d'un ton de gaz qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire la présence de la sténosphère pour l'origine du magma au niveau des zones de convergence dans la sténosphère dans la sténosphère on voit donc les mouvements de convergence des plaques lithosphériques conduisent à l'augmentation de la pression et de la température c'est-à-dire qu'il y a des hârecats de taqaroubia il y a il y a il y a il y a l'artifat il y a il y a cette augmentation de la température et de la pression provoque la fission partielle des montants supérieurs ainsi la formation de magma la formation des magma ce magma remonte de la profondeur à la surface par les cassures et on obtient une éruption volcanique il y a 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 la vidéo il y a assalamu alaikum wa rahmatullahi et i m'en